salut à tous c'est mister prise on se retrouve donc pour la suite de xeo saga 2 épisode 2 et on est donc arrivés à bord de l'elsa grâce à l'os dina donc le vaisseau de cosmos et on était pas loin de 2000 siens mais on est face vous allez voir que ça c'est la scène tout de suite à parfois c'est pas une scène avec doublage il y en a il y en a moins dans le que dans un pas toutes les scènes doublées comme dans l'un yahweh parce que les scènes doublées on a quand même quelques scènes avec des dialogues normaux on a été récupéré par mathieu et du coup je suis un explique il faut qu'elle a eu sur l'ancienne milcia on ne peut pas trop dire qu'elle a eu des visions c'est un peu bizarre et vu que julian junior et où ils étaient envoyés par elmer récupérer le le genre originel qui se trouve sur milcia du coup on y va tous voilà il nous parle du vaisseau un peu étrange là qui s'est téléporté à la fin voilà il nous dit bon bah il ya quelques modifs qui ont été apportés au vaisseau et on va regarder ça tout de suite voilà si on parle à mathieu on peut aller direct vers le milcia mais on va pas le faire tout de suite on va rester le vaisseau on a toujours la morale de jean il a gardé ses vêtements traditionnels je parle à tout le monde ça sert à rien mais c'est cool voilà on retrouve tout le monde en s'accompagnant hop d'Anthony qui est le pilote voilà donc vous doutez qu'on revient on verra ce vaisseau là il y a des des petites vibes d'animé de méca un peu avec la cinématique qu'il y a eu donc là bah vous allez reconnaître le vaisseau hein il est à peu près comme avant avec pas mal de différence quand même bah là il y a toujours la sortie qui est là il y a toujours l'ascenseur pour descendre ça c'est nouveau c'est euh enfin c'est pour aller au hangar en fait comme avant sauf maintenant on passe par là et ça nous met directement dans le vaisseau pour sortir donc on peut plus vraiment visiter le hangar il me semble il y a toujours les deux chambres là bon la vue est un peu différente parce que ça on reconnait hein comme vous voyez mais la vue est assez différente parce que dans le 1 on avait plus une vue on va dire du dessus quand on était dans le hall voilà lui il dit qu'il vend des engrais on s'en fout alors il y a pas mal de dialogues en fait qui sortent pas pour l'instant mais ça servra dans les catanex plus tard voilà donc selon lui c'est aucun des deux des trois on va visiter l'autre chambre aussi on fait un petit tour du pâté de maison hop et on obtient l'adresse alimentaire numéro 2 dont on a pas la clé donc on s'en fout on va pas parler à tout le monde non plus c'est un peu chien mais en gros ce qu'on a à faire on a deux 4 vs là du bon samaritain une qu'on va pouvoir terminer tout de suite et l'autre qu'on pourra pas terminer limite tout court parce que c'est la plus longue du vœu on va commencer par celle là donc ça c'est le bar de matthews on l'avait déjà vu un peu dans le 1 voilà c'est qu'à chaque fois il boire la gueule en plus vous voyez il est alimenté par bière le robot c'est original quand même voilà après il a la gueule de boire et après il s'énerve sur les robots donc c'est donc lui il veut en gros faire une boisson pour pour enlever la gueule de bois du capitaine donc quand on connait le dosage c'est facile voilà il nous faut 3 boissons sans alcool bien sûr parce que sinon ça sert à rien donc si jus d'orange, jus de tomate et café on va mélanger ces 3 trucs mais le faites pas à la maison c'est dégueulasse et ça enlève sûrement pas la gueule de bois en plus parce qu'il faut boire du café quand on a mal le crâne alors donc là bon je vous passe les dialogues on s'en fout en gros il faut mélanger 3 ingrédients je vais vous donner la solution il faut absolument que ça fasse 7 c'est ce qu'il nous dit normalement dans le tuto le total doit faire 7 voilà hop et du coup la solution c'est 3 3 de jus d'orange, 2 de jus de tomate et 2 de café j'en profite pour vous dire si vous avez la gueule de bois ne prenez surtout pas de doliprane parce qu'il y a pas mal de gens qui font ça c'est une énorme connerie sachant que le doliprane bon c'est bon bien qu'on a mal au crâne mais surtout pas en la gueule de bois parce qu'en fait ça ça fait mal au foie et quand vous avez bu vous êtes déjà le foie niqué donc faut faire super gaffe ça peut entraîner 1 sur 2 âges et et vous niquez le foie on pourrait plutôt un autre anti-reclamatoire surtout pas du brastamol voilà donc du coup c'est bon alors qu'on lui donne qu'on lui donne autre chose que cette combinaison il va juste dire que c'est dégueulasse mais 0 indices rien donc en gros il va falloir essayer toutes les combinaisons de 7 jusqu'à ce qu'on trouve la bonne ce qui est un peu n'importe quoi je crois pas qu'il y ait d'indices dans le jeu il faut tout les essayer une par une et on a qu'un certain nombre de chances ce qui n'est pas suffisant pour tout essayer mais voilà et on obtient le décodeur 14 voilà et du coup maintenant on a je vais vous montrer pas mal de portes plus décodeur on peut aller chercher il faut juste regarder quand on a les deux premiers là voilà on a la 14 à l'ancienne Milcia la 15 au domaine de subconscient hiver et on va bientôt en avoir une troisième donc on va aller chercher tout ça on va pas aller à l'étage du dessous pour l'instant et on va y aller juste après c'est pas par là c'est pas par là alors on va passer là hop et on va commencer par l'ancienne Milcia qui est le tout premier donjon du jeu où on était en EES à l'époque et là on va y aller à pied à pat et alors il y a un truc qu'ils ont fait dans ce dans ce jeu qui est bien mieux que dans le 1 il y a quand même des améliorations sur pas mal de trucs dès qu'on a pas besoin de attendez je vois qu'il soit par là qu'il faut passer c'est celui-là oh c'est celui-là et pour quitter le domaine de subconscient dans le 1 fallait aller à un point de sauvegarde qui était très chiant parce que des fois on était pas du tout à côté donc fallait se retaper un long chemin là on a juste à quitter depuis le menu donc c'est beaucoup mieux on a un petit midi kit on aura pas grand chose à faire je regarde s'il y a pas des trucs à casser mais je crois que pas vous allez voir la porte est pas très loin bon là je vous montre juste ça parce qu'on est jamais retourné et que quelques autres veulent apprendre pour les deux autres on connait le donjon donc je vais pas vous emmerder à vous monter je vous retrouvera directement devant la porte en plus on est jamais venu à pied ici donc c'est pas pareil alors là par exemple faut faire bas c'est jamais pareil normal donc c'est pas d'ennemis du tout sur le chemin et on déverrouille l'avresse fragmentaire 14 dans lequel se trouve à la fois le décodeur 7 et le bras droit de robot donc ça ça doit vous rappeler dans le 1 le robot R2 Kaiser donc c'est à dire que ça existe toujours dans le 2 et voilà et vous voyez on fait ça et hop on revient donc vous conviendrez que c'est beaucoup moins chiant que dans le 1 que dans le 1 et je vais aller là maintenant quoi que attendez on va aller là je vais voir voilà donc là on a en fait obtenu le décodeur c'est peut-être voilà la porte est ici on l'avait vu souvenez-vous c'est à l'endroit où il y a plein de portes là enfin où il y a les lettres là A, B, C, D, E, F, G donc on se retrouve là-bas directement voilà donc on déverrouille cette porte et on obtient le bras gauche du robot donc ça fait deux parties du robot et enfin on va aller dans le domaine de ce qu'on sent hiver bon là on est à cave action toute seule ça va être assez chiant il va falloir faire tous les combats non on peut le faire un peu plus tard dans le jeu bah juste après une fois qu'on récupère nos persos mais je préfère tout faire d'un coup voilà donc pareil je vais vous retrouver devant la porte mais je vais sauvegarder pour pas crever en tant qu'un à tout de suite voilà et on a l'adresse fragmentaire numéro 15 avec la clé secrète 5 voilà donc la clé secrète 5 qui donne stock 1 donc c'est niveau 2 catégorie D regardez ça voilà c'est ça et bah ça monte le stock de 1 qui est pas mal quand bah par exemple on a le perso qui l'utilise et il a déjà son stock au max où il a pas besoin de stocker lui il peut donner du stock à un allié donc c'est pas mal ça peut servir dans certains cas c'est pas incroyable mais pas mal ah je crois que j'ai cité le menu donc hop voilà maintenant on va descendre donc là on a un petit atelier là mais qu'on va pas utiliser pour l'instant on va pas parler à tous les robots ça sert à rien et vous voyez ça a beaucoup changé quand même le le sous-sol c'est plus du tout comme avant et regardez ce qu'on retrouve là donc ça à la base c'était pas du tout ici c'est sur la colonie bah maintenant le professeur et son assistant Scott là ils seront tous les deux dans l'Elsa ce qui est beaucoup plus pratique quand même la musique est encore plus débile qu'avant voilà il dit qu'il nous dévorait la convenance d'Ether pour le bras de type A en paire d'Erd mais il doit nous dire quelque chose avant c'est quand même le genre de lumière complètement débile il y a même un arrêteur proctant de la confusion causée par les réparations d'Elsa le professeur et Scott son assistant se mêlent à l'équipage de vaisseaux le professeur transfère même l'académie des robots de la fondation à l'Elsa son plan suivant est mis en oeuvre sans que personne semble en mesure de l'en empêcher mais alors que tout semble aller comme sur des roulettes le captain Matthews qui commande l'Elsa approche du professeur comment est-ce que ce dernier et son assistant vont bien pouvoir s'en sortir comment est-ce que ce dernier et son assistant vont bien pouvoir s'en sortir il y a un compétence Ether en vrai j'ai fouillé et j'ai jamais trouvé comment l'avoir je pense que c'est pour plus tard puisque si je regarde j'ai pas même en revenant là et en lui reparlant ça change rien elle a pas de nouvelle Ether et quand on va dans les compétences il y a pas non plus donc je sais pas est-ce que c'est que en combat ou je pense pas hein il dit tip c j'ai fait tous les tip c j'ai rien trouvé de toute façon ça peut pas être là dedans parce que c'est pas un truc qu'on apprend logiquement il est en tech et elle a rien de plus donc je sais pas je pense que c'est pour plus tard ou à moins que non c'est pas une attaque double je pensais peut-être donc pour l'instant on peut pas l'utiliser ouais je pense qu'il faut attendre le chapitre 2 alors ça c'est un droid fernard parce qu'il est rose hein bien sûr une autre époque voilà et alors ça c'est l'autre cas de l'est qu'on pourra pas faire donc il y a lui qui s'appelle kamikaze et ouais ça fait un peu peur mais bon et K2 euh en fait ils veulent ouvrir une boutique mais le capitaine matthews a trop de dettes euh du coup il nous demande de l'aider à rembourser sa dette et en fait pour ça va falloir parler à l'autre robot qui se trouve dans l'aéroport dans le spatioport voilà K2 et en fait on se rend pas compte mais cette quête c'est la plus longue de tout le jeu de très loin puisque la dette alors je sais plus combien elle est mais c'est du délire absolu c'est à dire que quand j'avais fini le jeu à la fin j'avais même pas 10% de l'argent pour rembourser la dette quoi je sais plus combien c'est à ces plusieurs millions enfin en tout cas c'est du délire et euh je connais pas par coeur mais ouais c'est on le verra de toute façon et en fait le seul moyen de faire ça c'est de farmer un objet hyper chiant à farmer parce que sinon on a jamais assez et je verrai ça très bientôt mais en fait y'a deux boss qui ont euh euh des objets très chers et en fait euh faut farmer l'objet sur ces boss là en fait le moyen c'est de euh bah les boss changent de phase on peut leur revoler l'objet à chaque fois mais du coup ça fait un combat de boss hyper long sachant que les deux boss en question c'est bah y'en a un c'est le pire du jeu de très loin et l'autre il est quand même pas facile non plus donc c'est deux boss hyper chiant à combattre et en plus faut farmer les objets sur eux donc ça prend des plombes c'est horrible donc voilà pourquoi c'est la pire quête du jeu et quand je donne les gens la finissent pas euh mais en tout cas on va y aller hop et c'est parti et là on va lui dire on va lancer une huile sur c'est parti c'est parti et c'est parti et c'est parti et c'est parti et c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada The ship will eventually suffer an extensive and unacceptable level of damage. I'm afraid Cosmos is right. We're in trouble unless we find a route where the enemy can't attack us. Look, I get what you're saying, but how the hell are we supposed to do that? This isn't a highway, you know. It's not like we can just take a detour or something. Actually, there is a detour. What? Really, Momo? I've detected a small gap in the gravitational fields between the two black holes. If we fly through it, I think the chances of enemy detection would drop significantly. Hey, are you out of your mind? Right. Even if we made the slightest mistake, we'd be caught by the gravitational field and dragged into the abyss. I guess it's impossible. What? Impossible? Hey, hey, who do you think you're talking to here? There's no way Tony numero uno is going to turn down a challenge like that. There he goes again. Once that moron gets started, there's no stopping him. Ah, whatever. Do what you want. But you'd better not even think about getting a scratch on my Elsa. Don't worry. Leave it to me. Momo, I'll be counting on you for a route. Okay. Okay. Sous-titrage Société Radio-Canada Tony, I've detected a massive distortion in the space ahead of the Elsa. A large mass is about to gate out. What? They're gating out here? What the hell is that? Damn, where were they hiding that thing? It's moving into Elsa's flight path. 180 seconds to impact. Tony, can we avoid it? Negative. It's taking up the entire gravity well. If we screw up, we'll get pulled into the black hole. Bastards! They're not gonna let us through no matter what! The only thing left for us to do is to make them move. Little master, can we take them out from the inside? Yeah, if we can get inside, that is. Tony, maintain present course and increase to maximum speed. Hammer! Disengage all weapon safety locks. Max, don't worry about Amy. Just let loose with everything we've got. We're gonna dive smack dab into that thing's belly. It's time you guys showed me what you're made of! I got it! Aye, aye, sir! Aaaaaaahhhhhhhhhh! Aaaaaaahhhhhhh! Sous-titrage ST' 501 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 On va tester des trucs, là. Ok, là. On utilise pas mon boost, hein, pour l'instant, y'a pas besoin. On est trop fort. Alors là, c'est une zone où y'a deux coques pour les récupérer. Putain, j'm'adore un truc. Est-ce qu'on peut changer le leader ? Ah ouais. Cool. Je préfère les rayons que les gros coups. Ah, ça va être chiant, là. On va pas trop gérer, là. Ah ouais, mais lui, j'ai beaucoup mieux, en fait. Bon, je connais pas les faiblesses d'ennemis, donc forcément, ça marche tant mieux. Ah ouais, y'a pas besoin de stocker. De toute façon, on les tue très vite. Ils craignent beaucoup de physique, j'ai l'impression. Ah, ça nous pousse pas trop à faire des tactics. On fait juste les bourrin et ça passe. Voilà, on a un objet, là. Récupération d'énergie, donc ça c'est super cool. On va le mettre sur eux. On récupère des PV quand on fait stock. Je crois qu'il faut passer par là. C'est plus court. Parce que le djemkoff, il est en haut. Je pense qu'on le récupère par là. On va tenter de l'essuère. Ah, ça va faire, il y a pas mal de dégâts. Ok. Pas mal aussi. Là, on a un bonus de terrain, donc on peut utiliser ça. Ça fait quand même pas assez mal. Au moins, les combats sont plus simples et plus rapides qu'à pied. Et on a un petit objet là, normalement. C'est encore un accessoire, c'est garde lenteur. Donc là, comme le nom l'indique, c'est de la résistance à la lenteur. Ça est vrai que j'aurais pu stocker et montrer un peu les techniques, parce que c'est cool, mais bon. Écoutez, si y'a un combat avant le boss. On va tenter. Merde, je prends le chemin le plus court, je pense. Ah, y'a un combat là. On va tester ça. Merde. Bah, je suis con, j'aurais dû passer de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Quoique je suis pas sûr, j'aurais eu le temps, Marc. On va tenter. Ah, par contre là... Là, il va faire mal. C'est juste pour le fun, hein, pour montrer. C'est juste pour le fun, hein, pour montrer. Voilà. C'est surpuissant, mais je pense qu'il craignait l'élément. Vous voyez, c'est plus long de faire ça que de taper, hein. Après, quand on a les bons accessoires, ça monte plus vite. On a les nano-réparations. On a les nano-réparations. On a les nano-sphères. On a les nano-sphères. On a les nano-sphères. Désolée. Alors là, on va faire quelques changements. On va changer le groupe. Alors, je vais noter. dans le hasher mission dans le dina chaos c'est très bon et zebuloon on met dina alors pourquoi je vais vous expliquer on met zebuloon zebuloon hasher zebuloon dina je sais pas je crois que c'est ça en fait ça c'est pour avoir les techniques qu'on vous expliquait donc ça c'est type long perforant et ça c'est type aura perforant en fait on va avoir un boss qui craint le perforant enfin il y a deux boss enfin il y a un boss avec deux ennemis on va concentrer sur celui qui craint le perforant et puis après on va utiliser le dina qui craint pour faire impact aura parce que l'autre craint l'aura en fait il me semble et ça en fait c'est perforant aura donc en fait en gros le premier vu qui craint perforant on va utiliser ça plus ça et l'autre vu qui craint l'aura on va utiliser ça plus ça c'est qu'en fait ça ça fait perforant et aura à la fois donc c'est nickel pour ça et aussi deuxième truc c'est qu'il faut hitter les éboulounes parce que vous voyez c'est le seul qui a dpe les autres peuvent pas soigner en fait et d'ailleurs parce qu'elle a bien parce que c'est mon mot en fait elle a médic 2 donc là c'est mon on va sauvegarder on va sauvegarder on va sauvegarder on va sauvegarder là euuuh ai d'ailleurs un fusc contre ça va être comme ça il fallait oublier je suis en train de me gratter il faut absolument des forces et caisses pour pouvoir passer à pied après dans l'autre sens mon nom est Richard je pense que vous vous souvenez je suis désolé mais je n'ai pas de temps pour les jeux honnêtement je me suis en train de se sentir de ces rencontres je n'ai rien je n'ai rien donc voilà c'est les ennemis qu'on avait combattu sur la seconde 1000 serres déjà alors je vous explique du coup lui il craint le persan et le physique et lui il craint l'aura et l'éther donc ce qu'on va faire c'est qu'on va stocker comme les gros porc et faire les attaques à 200 sur celui de droite surtout pas celui de gauche parce que celui de gauche là Richard il a pris beaucoup de vie il fait une attaque super puissante si vous n'avez pas beaucoup de vie il vous tue quoi il peut mettre 6000-7000 ah bah mince donc voilà et ça je rappelle ça fait à la fois aura et par fort donc c'est super fort contre lui et contre l'autre c'est fort aussi donc il a beaucoup moins de vie lui mais il peut se soigner comme ça en stockant c'est ce qu'on lui avait mis en accessoire ah mince faudrait que je teste sur l'autre voilà c'est bon allez c'est bon c'est bon il gore c'est bon Ouais il va se protéger Donc là il a gagné un stock, faut faire gaffe Là faut absolument se soigner C'est temps de s'arrêter Putain j'ai eu chaud Il peut encore me tuer Ok Franchement il a bel des skills On continue à se soigner Ok parfait On va récupérer notre éther et notre vie Bon tant mieux qu'il t'appuie Parce qu'on va bientôt le changer T'en es sûr qu'il en est sur le dîner Non il est sur lui J'ai envie de faire ça Ce qui est chiant c'est qu'il a trop de stock Il fait mal de ouf Il fait mal de ouf Ouais, plus ça, c'est vrai, n'y? c'est trop classe comme attaque putain il est trop fragile lui donc on peut pâtir des objets assez bizarre c'est trop classe Sous-titrage ST' 501 I'll smash you to pieces C'est chaud Bon j'ai pas eu l'XP sur les deux c'est pas grave On a eu un petit feu anti-foudre C'est bizarre j'étais persuadé qu'on pouvait t'aider les objets pendant les... Sinon ça ça sert à rien au final Non je sais pas Bizarre Pour moi c'est déjà bien on était en combat Qu'on a les Ethers Bon moi j'ai du fumer Bon voilà vous avez vu un boss plutôt compliqué Surtout Richard là qui fait super mal Faut juste connaître les faiblesses Et tuer celui de droite en premier Parce qu'après il protège l'autre qui fait des dégâts de malade Donc faut actuellement faire comme ça Voilà Alors si vous avez pas détruit les caisses là Vous pouvez le faire là en descendant c'est pas vrai En tout cas j'espère que vous appréciez cette vidéo Qui va se terminer d'ici peu Et puis la prochaine vidéo on va terminer ce donjon Mais cette fois la partie à pied Donc en fait je vais sauvegarder là Et on va se retrouver Bah dehors juste à l'autre point de sauvegarde là On a vu tout à l'heure Faut passer au dessus là Et la partie à pied ça va le faire Et surtout le boss qui est ignoble Je risque de me reprendre plusieurs fois Mais on va faire ce qu'on peut Et vous allez comprendre pourquoi Voler 50 fois l'objet sur le boss C'est vraiment une torture On va pas le faire d'ailleurs Je leur ferai peut-être Envie Leur vidéo Ou je le ferai plutôt sur l'autre boss Qui est moins chiant quand même Mais en tout cas voilà J'espère que vous appréciez On va se retrouver du coup Peut-être pas la semaine prochaine Parce que c'est Noël Mais la semaine d'après au pire Au pire dans deux semaines du coup Et puis si on se revoit pas Bonne fête à tous Et je vous dis à la prochaine fois Salut Sous-titres par Jérémy Diaz